Joyeux anniversaire des commères, joyeux anniversaire. Merci à tous déjà d'être là, parce que c'est pas simple à trouver. Plus sérieusement, on est là pour fêter les 20 ans. 20 ans des commères, pour moi ça représente quelque chose d'important, parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. En fait, c'était au cours d'une transatlantique que j'ai fait avec Benoît Parmeneau, qui a fait le Vendée Globe quelques années après, qui est resté un très très bon ami, de Newport à Hendaye, en France, à Hendaye, et en ramenant ce bateau, la mère m'a parlé. La mère m'a dit « David, engage-toi à me protéger. Ok, je m'engage. » Et depuis, on a amarré le bateau. Mais en fait, la pollution de la mer, elle est inhérente à l'activité humaine, donc si tu veux, il fallait que j'agisse hyper en amont pour trouver des solutions viables pour la protection des océans. Donc agir en amont, ça veut dire travailler sur la problématique des pesticides, travailler sur les problématiques de macro-déchets, quand on avait créé l'île de Ré Alto Sac plastique en 2003-2004. Un des premiers territoires à… Voilà, il y avait la Corse et il y avait l'île de Ré. Donc moi, j'aime bien dire qu'il faut être capable de montrer des exemples reproductibles, en plus, si on peut. Et par conséquent, ce n'est pas un combat, c'est un plaisir que de faire avancer les choses. Et Comer, en 20 ans, elle a réussi à se structurer. Et donc, la valorisation des poches ostréicoles avec le CRC17, mais aussi avec des ostré-culteurs, qu'ils soient sur l'île de Ré, qu'ils soient à Arver, qu'ils soient à Tremblade, qu'ils soient… voilà. Ça va être la valorisation du néoprène avec… On réfléchit en ce moment avec des partenaires définis qui sont la région, l'ADEME, pour trouver des solutions à tous les problématiques du néoprène, pas juste la combi du surfeur, parce qu'il n'y a pas que ce type de néoprène. Ouais. Ça va être beaucoup de pédagogie par rapport à la campagne épuise-t'en-déchets, où on a acheté des épuisettes, on les met à la disposition des gens, et ils peuvent ramasser des déchets flottants dans les ports, dans les cours d'eau. Et donc ça, par extension, on va aller dans les terres pour ramasser dans les cours d'eau. Voilà ce que disait Jean-Michel précédemment. Donc en fait, nous, on est protéiforme, et surtout, les projets se font avec les gens. Aussi, les coquilles d'huîtres ? Alors ça, on travaille avec… C'est OVIV qui fait ce boulot-là, nous, là, on n'intervient pas. Quel boulot ? Ils broient les coquilles ? Ben eux, OVIV, ils collectent les coquilles d'huîtres, et derrière, ils les broient, et ça fait de la nourriture pour les galinacées. Pour les poules ? Les poules, voilà. Mais ça peut être aussi pour d'autres animaux, d'oiseaux, puisque c'est riche en minéraux ou calcaire. Les bouchons de liège ? Voilà, alors les bouchons de liège sur l'île de Ré, par exemple, aujourd'hui, il y a une collecte importante. Il y a une collecte importante sur La Rochelle, il y a une collecte importante sur Oléron, il y a une collecte qui se met en place sur 5, aujourd'hui, on a sur l'île de Ré, sur La Rochelle, dans le chèque des chêcheries, des contenants permettant aux gens d'identifier clairement le liège où on doit le mettre. Donc, surtout, moi, ce qui me stimule, autant au début, j'étais dans la peur de ne pas réussir, autant aujourd'hui, je n'ai plus de peur. Donc, ce qui me stimule, c'est d'aller en avant avec des gens qui sont motivés comme moi. Donc là, vous voyez, on est dans les bureaux, dans le chantier nautique de Nicolas Canteloup, l'entreprise des pierres. Moi, je suis stimulé par l'idée de travailler avec Nicolas sur plein de projets. Je suis stimulé par l'idée d'échanger avec, de faire des choses en Vendée. Je suis stimulé par l'idée de faire des choses avec Arcachon, le bassin. Parce que dès qu'il y a de la résonance avec d'autres individus, on dit, bah, c'est cool, 7 salariés, mais c'est aussi 5 emplois indirects avec des structures sociales. Et ça, pour moi, les 20 prochaines années doivent inverser la tendance. Il faudrait qu'il y ait autant de salaires dans les commerces qu'autant dans les structures sociales. Et si on arrive à cet équilibre-là, déjà, on aura rempli notre job d'humain. Et combien de bénévoles ? On en est au moins à 80 bénévoles. Il y a une grosse dynamique de bénévolat qui s'est installée dans la dynamique d'épuistons-déchets, en fait, parce qu'on donnait aux gens la possibilité de ramasser à l'épuisette des déchets flottants. D'être concret, quoi. Et puis surtout, on n'attendait pas qu'ils aient ces choux sur une plage pour les ramasser. Ils étaient dans l'eau, donc on évitait qu'ils continuent à se balader. Et tout ça pour dire que pour moi, c'est un peu un rêve, tout ça. Ça fait 20 ans que... C'est un rêve parce qu'on y arrive. Ça fait 20 ans que je me disais à quel moment l'écologie va être prioritaire. Parce que l'écologie, finalement, vous l'avez vu, c'est en illustration, c'est aussi du social, de l'humain, c'est aussi de l'environnement, c'est aussi de l'économie. Essayer de trouver toujours cet équilibre précaire, certes, mais essayer de le trouver et prouver, bien entendu, par l'exemple. Et les 20 prochaines années, ça sera toujours par l'exemple que l'on prouvera que les choses peuvent se faire. de l'économie. C'est parti.